Coucou les créatives, c'est Rubika. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le nouveau format de cartes qui arrive sur notre groupe Facebook du Rubika Scrap. Ce format est né de l'union d'un build scrap avec une index carte. Aussi j'ai le plaisir de vous annoncer la naissance de cette nouvelle carte qui se présente sous forme d'un appareil photo compact. Son nom, Rubik. Alors pourquoi Rubik ? Simplement parce que Kodak, Sony et Canon étaient déjà pris et que c'était fun de pouvoir y faire un clin d'œil avec notre marque de fabrique du groupe Rubika Scrap. Alors son nom, vous l'avez. Vous allez découvrir que cette carte se présente en trois parties. Nous avons sur le devant le bandeau qui va nous servir d'objectif. Donc vous voyez, cette partie-là ressemble légèrement au build scrap. Et puis vous allez pouvoir décorer ce bandeau si vous le souhaitez, tout en laissant apparent cette partie objectif. Le bandeau se glisse et se détache pour laisser apparaître cette première partie qui correspond à l'appareil en lui-même. Donc pas trop de décoration puisque la vedette quand même c'est le bandeau. Donc vous pouvez vous amuser à y apporter quelques décorations. A l'arrière, moi je l'ai signé mais vous pouvez y mettre un petit message. Et puis nous avons donc notre index qui représente notre photo instantanée. Où là vous allez pouvoir vous amuser à scraper ce qu'il vous plaît. Avec cette petite partie ajoutée ici en forme d'index qui nous sert ici de flash sur le haut de l'appareil quand il est monté. C'est une carte d'échange dont bien sûr nous avons des consignes au dos de la photo à respecter. On y trouve le titre de la collection de votre création, sa date, ici vos coordonnées. Et en dessous nous allons jouer au jeu du portrait chinois avec Si j'étais. Ce qui va permettre à la personne qui va recevoir votre carte de mieux vous connaître par rapport à vos affinités. Puisque vous avez lui indiqué un petit peu vos préférences et vos goûts. Donc voilà cette petite carte, j'espère qu'elle vous plaît. C'est un modèle qui va pouvoir se travailler en mille façons. En tout cas tellement de choses à faire avec ces trois petites parties. Que je pense que vous allez vraiment vous amuser pour pouvoir faire votre montage d'appareil photo. Le faire vivre, le changer également. En gardant bien sûr la base et les dimensions qui sont de 10 par 10. C'est la seule consigne obligatoire sur ce format. Maintenant pour la réaliser, cette petite carte. C'est très simple. Comme d'habitude, je vous ai proposé sur le groupe une rubrique de téléchargement. Donc vous allez pouvoir récupérer ces fichiers qui vont s'appeler le Rubik. C'est des fichiers que vous trouverez en PDF. Vous pouvez également me les demander par mail à l'adresse rubikamag.orange.fr. Je me ferai un plaisir de vous les envoyer. Ces planches sont gratuites. Elles sont libres de droit. C'est-à-dire que vous pouvez les publier sur vos réseaux si vous le souhaitez. Les partager sans aucun problème. Vous aurez 4 planches. La première, c'est le tuto en lui-même avec les dimensions et le montage. On voit qu'on a une partie 1, 2 et 3. Ensuite, je vous ai développé sur les différentes planches la partie numéro 1, la partie numéro 2 et la partie numéro 3. Avec, ici, les consignes à respecter. Alors pour faire simple, je vais réaliser ce Rubik devant vous. Nous avons tous les éléments. Vous voyez, ce n'est pas bien compliqué. Deux carrés, deux cercles de diamètre différents, un petit rectangle et un bandeau, une bande. On va déjà superposer les deux cercles. Donc, aucune dimension. Vous les réalisez comme vous souhaitez avec le matériel que vous avez. On va y déposer un petit peu de colle et bien centrer ce cercle pour avoir cet esprit zoom objectif. Ensuite, on va réaliser notre flash. C'est-à-dire qu'on va prendre notre petit rectangle et on va biseauter ici chaque partie. Alors pareil, je ne vous ai pas donné de dimension dans le tuto puisque vous allez l'adapter en fonction de vos envies. Soit plus long, soit plus court, comme vous voulez. Il faut juste qu'il dépasse bien de votre appareil photo. Alors pour ce faire, on va mettre un petit peu de colle derrière. Vous pouvez bien sûr utiliser des agrafes si vous le souhaitez. Ça marche aussi. Vous pouvez le doubler si vous souhaitez également avoir un index un peu plus épais. Et on va le coller sur le premier carré. On vérifie avec le second carré qui sera devant qu'il n'est pas trop haut, pas trop à droite, pas trop à gauche. Voilà, on le cible. C'est parfait. J'appuie un petit peu pour bien le coller. Et pendant ce temps, on va réaliser notre bandeau. On va prendre nos deux carrés superposés et on va utiliser cette bande. Alors, je vais me mettre comme ceci. On va la positionner à peu près à ce niveau. On va la faire tourner autour des deux carrés pour qu'elle vienne rejoindre cette partie. Alors, on essaie de ne pas trop serrer, pas trop tirer sur la bande parce qu'il va falloir qu'elle coulisse un petit peu. Donc là, ça me paraît bien. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réajuster un petit peu cette bande. Et puis, on va mettre de la colle de chaque côté pour bien souder ensemble. On vérifie. Voilà, ça passe bien. On réajuste. Et on appuie pour bien marquer et bien coller ensemble. Ensuite, on va récupérer notre zoom objectif. On va le coller ici pour cacher un petit peu la jointure. On appuie. Et voilà, nous avons notre carte Rubik qui est terminée. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple pour réaliser cette petite carte en trois éléments. Comme ceci. Alors, après, bien sûr, vous allez avoir de la décoration. Donc, je peux vous montrer. J'avais donc réalisé cette image qui peut nous servir de modèle de fond. Et puis, sur la partie instantanée, je peux éventuellement coller cette jolie image. Comme ceci. Et voilà, nous avons donc notre appareil photo Rubik prêt à servir. Bien sûr, un petit peu de déco si vous le souhaitez. Parce que c'est vrai que là, c'est un petit peu soft. Mais rien ne vous empêche de laisser comme ceci. Donc, j'espère que cette petite carte vous plaît. Vous allez pouvoir donc réaliser vraiment plein de choses. On va pouvoir faire du shaker si on souhaite sur le devant. On va pouvoir utiliser toutes nos techniques de scrap. Et puis, bien sûr, vous allez donc me poser la question. Et ça, j'en suis certaine. Surtout les rebelles qui vont me dire. Oui, mais moi, j'aimerais bien que le bandeau, il soit de l'autre sens. C'est-à-dire, au lieu d'être horizontal, j'aimerais le mettre vertical. Comme ceci. Alors, moi, je dis pourquoi pas. Mais, voilà, je ne trouve pas ça terrible quand même. Parce que notre photo sort de ce côté-là. Et puis, vous voyez, quand vous allez donc faire votre créa derrière, il faut vraiment que ce soit du bon côté quand on va la sortir. Et pas à l'envers comme la mienne. Vous voyez, là, j'ai mis des agrafes au passage. Voilà, donc, vous pouvez le faire, les rebelles, si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. Pas de contre-indication à mettre le bandeau de l'autre côté. Mais faites bien attention. Vous voyez, là, j'ai fait un petit peu de patouille sur celui-ci, ce modèle. Voilà, avec des tampons. Et puis, je vous montre également celui-ci. J'ai utilisé un papier à motif pour faire le fond. Bon, je trouve que c'est un petit peu chargé. J'ai ajouté ici un petit message sur le devant. Rien n'empêche, mais il faut vraiment garder le zoom. Attention, c'est important. Et puis, voilà, on peut donc jouer avec nos tampons, faire de la colorisation. Tout ce qu'on veut avec cette petite carte Rubik. J'espère qu'elle vous plaît. J'espère que vous la ferez voyager, que vous y apporterez beaucoup de créativité, que vous nous montrerez, en tout cas, sur le groupe, votre résultat. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées créatives. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501